Bonjour, re-bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars L'Ascension de Skywalker avec spoiler. Donc, l'espace de ces commentaires est complètement full spoiler, c'est open bar, puisque c'est fait pour ça, puisque dans la vidéo, je vais complètement spoiler Star Wars 9. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir et revenez ensuite voir cette vidéo. Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. J'en profite tout de suite pour vous encourager à vous abonner à la chaîne si son contenu vous plaît, et à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Voilà, la suite de la vidéo. C'est bon, on est prêt pour les spoilers ? Si vous n'avez pas vu le film, je vous ai prévenu. Donc, 3, 2, 1, c'est parti pour les spoilers. On va commencer évidemment avec le retour de Palpatine. L'Empereur Palpatine, on savait qu'il reviendrait, puisque ça a été spoilé à la Star Wars Célébration. Donc, tout ça, évidemment, on le savait. La chose qu'on ne savait pas encore, c'est comment il allait revenir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on ne sait toujours pas, à la fin de Star Wars 9, comment il est revenu. On nous explique qu'il a des espèces de zubires qui lui ont permis de garder une forme humaine ou quoi. On nous explique que c'est lui qui était derrière Snoke, c'est lui qui était derrière les voix, Kantan, Kylo Ren, machin. Qu'en réalité, toute la machination du premier ordre, c'est Palpatine. Donc, c'est très bien. Mais comment ? J'ai vraiment l'impression que ce truc-là, en fait, c'est quelque chose que Abraham s'avait en tête dès le début dans Star Wars 7. Qu'il n'a pas fait Star Wars 8, qui aurait probablement été l'endroit où il nous aurait expliqué comment, en fait, Palpatine était toujours vivant. Et que, du coup, il se retrouve au début de Star Wars 9, à cavaler, pour nous expliquer pourquoi. Mais en réalité, il n'explique jamais pourquoi. Donc, bon, ça, voilà, ça fait partie des nombreux trucs dans Star Wars 9 qui tombent un peu comme ça, en mode, bon, ben voilà, c'est un état de fait, ne pose pas de question. Donc, ça sera probablement détaillé dans autre chose. Mais, encore une fois, on n'a pas la réponse dans le flot des neuf épisodes canoniques de Star Wars au cinéma. Donc, c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Comme d'habitude, Palpatine a toujours le même objectif, c'est réinstaurer l'Empire, avec quelque chose qu'il appellerait le Dernier Ordre, Premier Ordre, Dernier Ordre, avec, évidemment, le fait de soudoyer Kylo Ren pour lui dire, mais tu vois, ça pourrait être toi l'Empereur, donc aide-moi et ne me tue pas. Bon, c'est un peu facile, ne nous mentons pas. Et on se rend compte, évidemment, que Palpatine était obligée de faire un retour, puisque dans la tête d'Abrahams, ben, Rey, c'est pas du tout la fille de personne. Comme c'était dit dans Star Wars 8, Rey, c'est la fille de Palpatine. C'est ce qu'on apprend dans Star Wars 9. Donc, Rey, c'est Rey Palpatine, en réalité. Donc, évidemment, il y a tout un twist autour de ça, pour nous expliquer que, ben, c'est la fille de l'Empereur, et que l'Empereur a pour objectif de l'installer en tant qu'impératrice de la galaxie. Et c'est tout ce qu'on a. On nous explique pas... Alors, on nous explique que, en fait, c'est son grand-père, Palpatine est le grand-père de Rey, que ses parents ont fui pour lui permettre de vivre une vie normale et l'ont abandonné pour ne pas courir le risque de la donner, en fait, en pâture à l'Empereur. Et en réalité, ils sont morts juste après l'avoir abandonné, quasiment. Palpatine n'a pas réussi à mettre la main sur Rey, donc, voilà, la revoilà, au terme de ses années, à faire face à l'Empereur, et donc à son grand-père, qui souhaite, évidemment, la faire passer du côté obscur. Tout ça, c'est très bien. Moi, j'avais pas spécialement d'avis particulier sur le fait que Rey était une Palpatine, une Skywalker, une Kenobi. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les théories qui voulaient que ça soit soit une Kenobi, soit une Skywalker, elles étaient quand même bien plus mises en place dans Star Wars 7 que le fait que ça soit une Palpatine, en réalité. Alors, c'est très bien, parce que ça explique pourquoi elle est si forte. Ça explique, évidemment, la tension vers le côté obscur. Soit. Évidemment, ça donne aussi une réflexion sur le fait qu'on n'est pas forcément lié à l'héritage de nos parents, nos grands-parents. C'est un truc qui est évidemment très Star Wars dans l'esprit. Mais, au final, c'est... Donc, le plot twist, il existe. Il va probablement surprendre des gens. Pourquoi pas. Mais le plot twist, c'est bien. Les explications, c'est encore mieux. Donc, ok. Pourquoi pas. Moi, ça me va, mais c'est vrai que ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, pour ma part. Évidemment, le grand final, moi, je trouve, est plutôt gênant, parce qu'en réalité, il n'y a pas le climax habituel d'un film Star Wars. C'est un gros combat de sabre laser. Les combats de sabre laser, il y en a plein tout au long du film, mais il n'y en a pas en climax. Le climax du film lié au Jedi, c'est le combat spirituel, en réalité, entre Palpatine, Rey, et dans une moindre mesure, Kylo Ren. C'est un combat de force plus qu'un combat de sabre laser. Donc, là-dessus, c'est un peu décevant, j'ai trouvé. J'aurais bien aimé avoir un pur combat de sabre laser. En réalité, le vrai gros combat de sabre laser qu'on a, c'est Kylo Ren contre Rey sur la lune d'Endor. C'est tout ce qu'on a. Alors, il est très bien, il n'y a pas de souci. Il est beaucoup moins chorégraphié, je trouve, que ce qu'on a pu avoir dans Star Wars 7 et 8. Ce combat reste quand même intéressant, parce qu'on voit l'air de rien que, au bout d'un moment, c'est des personnages qui se neutralisent l'un l'autre, qui combattent presque de la même manière. J'ai trouvé ça assez intéressant en temps de chorégraphie, honnêtement. Et c'est vrai que ça m'a manqué d'avoir un vrai combat Kylo Ren et Rey l'un avec l'autre. Parce qu'évidemment, ça, c'est le gros truc de Star Wars 9. C'était déjà bien présent dans Star Wars 8. C'est le fait que Kylo Ren change de camp. Et là-dessus, on le savait plus ou moins que ça allait arriver. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est presque un peu trop long à arriver. Mais, une fois que c'est là, j'aurais bien aimé que ça soit poussé le plus loin possible. Donc c'est qu'on les voit vraiment se battre contre Palpatine. Et au final, ça tombe un peu à plat. Le soufflet retombe très vite. Et c'est un peu dommage, parce qu'on se rend compte très vite qu'en réalité, l'antagonisme, c'est Palpatine-Rey. Mais Kylo Ren, il est vraiment dégage, quoi. Mais littéralement, en plus. Donc c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je suis un peu resté sur ma fin de ce point de vue-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Mais allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le passage de Kylo Ren du côté clair de la Force. En tout cas, la rédemption de Kylo Ren qu'on attend depuis deux épisodes maintenant. Je trouve qu'elle est plutôt bien implémentée. C'est plutôt correct. Honnêtement, c'est pas non plus hyper subtil. Ne nous mentons pas. Mais ça donne l'occasion quand même d'une scène assez cool avec Harrison Ford de retour. Ça, c'est plutôt stylé en souvenir dans l'esprit de Kylo Ren. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, vraiment. de la voir. Et le côté père, trois petits points, Han Solo qui dit, je sais, ça, ça pour le coup, j'ai trouvé ça stylé. J'ai trouvé ça cool. Et le côté, bon ben voilà, ça y est, Kylo Ren redevient Ben Solo. Donc au final, ça dure cinq minutes dans le film. Mais c'est plutôt correct. Ça, ça, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et alors, pour les fans de Reylo, donc les personnes qui voulaient voir de l'intimité entre Kylo Ren et Rey, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça dure pas très longtemps. Bon, donc ça a certainement dû vous faire plaisir, mais alors vous avez dû rester sur votre faim de ouf. Mais bref, donc c'est là, ça existe. Mais pauvre Kylo Ren, puisque ça fait partie du peu de personnages qui meurent dans Star Wars 9. Adam Driver a certainement dit, bon ben voilà, ça y est. Laissez-moi tranquille. Ne faites pas spin-off avec mon personnage. Ça y est, Kylo Ren meurt. On n'en parle plus. J'ai fini avec Star Wars. Donc là-dessus, pour le coup, je pense qu'Adam Driver avait vraiment pour objectif de laisser ça de côté après Star Wars 9. Et bon ben voilà, ça se voit. Et dont acte, puisque le film se termine notamment avec sa mort. Donc tout ça, voilà. Ça me fait dire quand même que je suis un peu resté sur ma faim parce que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de Ben Solo, Rey. J'aurais aimé voir un petit peu plus de choses dans le combat final entre Ben, Rey et Palpatine. Ça aurait été certainement plus intéressant à mon avis que juste une débauche d'éclairs que Palpatine envoie dans les airs pour une raison qui m'échappe. Ensuite, ça ne se fait juste éclair contre Sabre Laser pour au final que dalle. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que Palpatine veut que Rey le tue. Rey refuse mais finit quand même par le tuer en lui renvoyant ses éclairs. Donc, il finale, Rey l'a tué ou Palpatine s'est tué lui-même. Comment ça marche, cette histoire ? On ne sait pas. Mais bon, c'est très énigmatique, cette histoire. Et vraiment assez mystérieux comment ça se termine. Je trouve que... Alors voilà, il faudra certainement m'expliquer mais je... Ouais, j'ai trouvé ça un peu facile en fait, tout ça. Autre personnage qui meurt dans Star Wars 9, c'est Leïa. On se doutait bien qu'il fallait qu'elle meure parce que Carrie Fisher étant décédée, il fallait faire quelque chose. Et je trouve que le fait de la faire mourir en appelant entre guillemets Ben Solo de ses voeux pour 1, sauver Rey 2, sauver son fils ça apporte vraiment à sa mort un côté très important à l'intrigue. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très très bien fait. Il y a un autre truc intéressant avec Leïa dans Star Wars 9, c'est qu'on nous explique après le fameux tollé du Superman Leïa de Star Wars 8, on nous explique pourquoi. Parce qu'on le sait que Leïa est sensible à la force, bien sûr. Ce qui a surpris tout le monde dans Star Wars 8, c'est qu'elle soit aussi forte en fait avec ces trucs-là. Donc Star Wars 9 nous l'explique avec un mini flashback. On nous explique que Luke l'a formé en réalité. Et a même complété son entraînement. Enfin, elle a fait son entraînement jusqu'au bout. Et qu'elle avait même un sabre laser à elle. Ça, ça développe un peu. Donc ça, c'est cool. Je sais pas ce que les gens vont en penser de ça. Je sais qu'à la sortie de la projection, les gens se sont dit « Ah ! » Ils avaient le sourcil un peu relevé. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas con, en vrai. Bon, on va pas se mentir. J.J. Abrams a beau dire dans la phase de promotion qu'il n'a aucune animosité envers ce qu'a fait Rian Johnson et les Derniers Jedi en disant que oui, il a fait quelque chose de très courageux, machin. Mais en réalité, Star Wars 9 ne fait qu'effacer tout ce qu'il a fait. Et ça se voit particulièrement dans certains clins d'œil, voire tacles, qu'il faudrait probablement bien étudier. Mais il y en a au moins un particulièrement salé que j'ai trouvé. C'est quand on voit Luke apparaître en fantôme de force et qu'il récupère son sabre que Rey jette dans les flammes et qu'il lui dit « C'est pas comme ça qu'on traite une arme comme ça. » Bon. C'est évidemment un missile téléguidé pour ce qu'a fait faire Rian Johnson à Luke au tout début de Star Wars 8, c'est-à-dire le jeter. Voilà. Je pense que c'est assez clair que Star Wars 9 essaie de faire amende honorable pour ce qui a été fait dans le précédent film. Je trouve d'ailleurs que c'est assez peu subtil. Bon. Je suis assez persuadé que ça plaira beaucoup aux haters de Star Wars 8. Il y a des gens qui détestent le film et qui expliquent très bien pourquoi. J'ai aucun problème avec les gens qui détestent ça. Je trouve que c'est aller un petit peu loin. Mais bon. Ça, c'est que mon avis. Je l'évoquais un petit peu dans la section sans spoiler. C'est le fait que Chris Theriot et J.J. Abrams, les co-scénaristes de Star Wars 9 utilisent beaucoup la force pour se sortir de situations inextricables. Le fait qu'on nous apprenne tout d'un coup que Rey est capable de transférer de la force pour régénérer des gens, pour les soigner, ça, on nous l'explique tout de suite. On sait très bien que ça va resservir plus tard et on nous explique que d'un coup comme ça, tu peux claquer des doigts et apprendre ce pouvoir Kylo Ren qui, du coup, ressuscite complètement Rey à la fin du film. Alors, c'est très bien mais pour le coup, c'est vraiment la solution scénaristique la plus facile qu'on pouvait trouver. Vraiment, il y a pas mal de trucs comme ça où ils s'en sortent d'un coup comme par magie le fait de... Enfin, la fausse mort de Chewbacca notamment. Pourquoi ne pas l'avoir juste fait mourir ? J'étais en train de me dire au bout d'un moment « Ouais, mais en fait, c'est intéressant ça ! » Et non, ils n'ont pas osé. Bon, on ressuscite tout de suite. Pourquoi tu fais ça, alors ? En vrai, ça ne sert à rien. Il y a un truc que Star Wars 9 garde de Star Wars 8, pour le coup, c'est le lien entre Kylo Ren et Rey et le fait que... C'est difficile à expliquer, mais vous savez très bien de quoi je parle, c'est le fait qu'ils sont capables plus ou moins d'avoir une préhension avec l'univers de l'autre, de l'univers où se trouve l'autre. C'est-à-dire que parfois, que s'il pleut chez Rey, il va pleuvoir aussi chez Kylo Ren. Donc ça, s'est poussé encore plus loin dans Star Wars 9 avec carrément de la téléportation d'objets. Donc ça, je pense qu'il y a des gens qui vont râler de ouf sur le fait que ça soit là. Alors, c'est pour le coup, vraiment, on est complètement dans la magie du truc, mais comme quoi, finalement, Star Wars 8 n'a pas complètement été rayé de la carte avec Star Wars 9. Il y a quand même des trucs qu'il aimait bien, JJ Abrams, là-dedans. Bon, à vous de me dire si vous aimez bien, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je vais terminer avec un des points qui, selon moi, est intéressant, c'est le fait que pour moi, Star Wars l'ascension de Skywalker, ce n'est pas vraiment un point final. En réalité, certes, une partie de l'histoire des Skywalker est terminée, mais en réalité, il y a tellement de point de départ pour la suite, en réalité. Alors, je ne suis pas sûr qu'on voit un épisode 10, 11, 12. Donc, là-dessus, ils n'auraient pas menti, entre guillemets, mais en réalité, il y a tellement de personnages qui sont encore vivants à la fin de Star Wars 9 qu'on sait très bien que c'est des choses qui vont potentiellement capitaliser plus tard. Alors, si ce n'est pas dans deux ans, c'est probablement dans 5, 10, mais le fait que Finn, Po, Rey, soit tous survivants, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a forcément des fils qui peuvent être tirés de ci, de là. Si ce n'est pas pour des films, ce sera pour des séries ou des films pour Disney+, des choses comme ça. Pour moi, c'est évident, particulièrement le fait que Rey survive, c'est pour moi l'évidence même qu'il y aura quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais pour moi, ça ne peut pas s'arrêter là. D'autant plus que, et c'est là que ça pose question, parce qu'on nous dit depuis le début que c'est la fin de la saga des Skywalker et à la fin, Rey se place en fille adoptive finalement de Leia et Luke. Ça veut tout dire. S'il y a une suite avec Rey qui se réclame des Skywalker, de fait, la saga des Skywalker n'est pas terminée. Bon, donc c'est un peu, ouais, je ne sais pas si on peut vraiment considérer Star Wars 9 comme un point final. Du moins, on sent véritablement la nécessité pour Lucasfilm de continuer certaines choses. Bon, c'est assez évident. Le petit moment très appuyé, j'ai trouvé, entre Lando et Janna, Jada, je ne me rappelle plus, désolé, je le mettrai par là. Le fait que Phinepoh soit toujours là, Zoriblis, c'est potentiellement un personnage qui peut éventuellement se développer, Rey, évidemment, enfin, c'est sûr qu'on va voir d'autres trucs. C'est évident. Donc non, non, Star Wars 9 n'est pas un point final, du tout. Alors, pour rappel, les projets actuels, il n'y en a plus beaucoup et je suis assez persuadé que d'ici quelques mois, quand le film aura bien été vu, il aura fait son 2 milliards de dollars, machin, enfin, probablement pas 2 milliards, mais bref, il sera rentabilisé, on aura les annonces de Lucasfilm qui nous dira, bon, ben voilà, on a prévu ça, ça, ça et ça. Ça sera évidemment inclus dans du Disney+, ça me paraît évident, avec le succès de Mandalorian, c'est sûr. Le seul sujet, le seul projet à l'heure actuelle qui est encore dans les cartons et c'est pour moi encore un gros point d'interrogation, c'est la trilogie de Rian Johnson qui n'a toujours pas été annulée, pour l'instant, elle l'est toujours pas en tout cas, mais la trilogie de David Benioff et de Dan Weiss, donc les producteurs de Game of Thrones, elle a été annulée. Donc voilà, c'est l'univers Star Wars au cinéma et à la télévision, pour l'instant, il est encore assez incertain. Et donc, vu que le succès qu'on nous annonce, en tout cas pour Mandalorian, pour le succès d'estime et probablement commercial en tant que tête de pont de Disney+, c'est évident qu'ils vont continuer dans cette lignée. Donc, moi, je vois bien des aventures de Phinepo, des trucs comme ça, probablement un autre truc autour de Rey, si c'est pas des films, ça serait une série, mais bref, c'est pas un point final. Évidemment pas, puisque Disney a la nécessité absolue de dire les gars, c'est pas fini en réalité, il y a d'autres trucs à faire. Et le plan final de Star Wars 9, je suis désolé, il est très très beau et il fait évidemment référence au plan de Luke face aux deux soleils de The Twin, alors c'est très bien, machin, mais ça appelle à autre chose, ça appelle à une suite. Donc, non, ce n'est pas un point final, je suis sûr qu'on en aura d'autres, des choses comme ça. Il y aura d'autres trucs, c'est évident. Est-ce que c'est un problème ? Non, je ne pense pas, mais tout le déploiement du marketing autour de toute saga a une fin, oui et non. On vous a vu Disney. Donc, bon, moi j'espère juste que par la suite on aura des choses un peu plus originales qui oseront plus de choses, parce que c'est vrai qu'au sortir de cette dernière trilogie, on reste quand même un petit peu sur sa fin. Il y a eu des choses très très bien qui ont été faites, mais on aurait pu aller plus loin, je pense, ça me paraît certain. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé moi de ce Star Wars 9. Profitez de cet espace commentaire full spoiler pour me dire dans le détail les choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu, les choses que vous aimeriez bien voir dans la suite de Star Wars, que ce soit en série, que ce soit en film ou autre, en comics, ce que vous voulez. Moi, ça m'intéresse évidemment d'avoir votre son de cloche, de me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce vert, un commentaire et à cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand je reviendrai pour une autre vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, pour une autre vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...